Musique Il y a cette collection qui a été pensée entre la boîte à bulles et Amnesty International. L'objectif étant de traiter sous forme de bande dessinée plutôt pédagogique les priorités définies par Amnesty. Amnesty donne toute une série de sujets et ensuite les auteurs de la boîte à bulles piochent ce qui les inspire, ce qui les touche. Et essayent avec une forme de carte blanche de travailler dessus sous forme de docu-fiction ou autre. C'est Bast, le dessinateur qui a choisi ce sujet là parce qu'il avait été beaucoup touché par la vidéo d'Aza Souleymane. Et je les rejoins plus tard sur le projet pour prendre en main le scénario. A l'origine du livre, il y a Aza Souleymane qui avait marqué Bast. C'était une vidéo qui est très facile à trouver sur internet. Il y a celle qu'on a appelée la femme au soutien-gorge bleu qui était passée à tabac par la police militaire. Et Aza Souleymane qui était elle habillée en rouge, les couleurs ont une vraie importance dans le livre, passe à proximité de ce passage à tabac, attend que la police militaire s'éloigne. Avec son compagnon tente de lui venir en aide et voir revenir sur eux une nuée de policiers militaires qui s'en prennent à eux alors qu'ils étaient totalement pacifiques. Et avec qu'une seule volonté, c'était de venir en aide à une personne qui était dans un état lamentable. Et donc Aza Souleymane reçoit une nuée de coups de matraque, coups de pieds, c'est une sorte de déchaînement de violence qui n'a aucune explication possible. Et le moteur de ce livre, c'est cette situation-là. Mais en partant de cette situation d'Aza Souleymane, on a élargi à l'ensemble des symptômes du harcèlement sexuel des femmes en Égypte. Donc ça passe par toutes les agressions qui ont eu lieu sur la place Tahrir ou à proximité. Mais ça touche finalement toutes les catégories d'âge chez les femmes en Égypte, notamment avec l'excision. Et l'objectif de ce livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les hommes égyptiens en arrivent à de telles exactions et de mieux comprendre le cadre politique général dans lequel tout ça se déroule. Pour travailler sur le scénario, c'était finalement un exercice assez confortable parce qu'Amnesty dispose d'énormément de contacts au sein de la communauté égyptienne révolutionnaire. Et il y a de nombreux Égyptiens sur une tranche d'âge finalement assez jeune, de type 20-40 ans qui désormais vivent en France et ont quitté la révolution au fil des années 2011-2012-2013. Donc j'ai travaillé avec des femmes, avec des hommes égyptiens qui vivent en France, pour certaines d'entre elles qui ont subi des exactions et qui ont tous en tout cas été témoins de ce que vivent les femmes dans le cadre de cette révolution et de toute façon par ailleurs en Égypte. L'Égypte est empêtrée dans une situation qui est assez figée parce que c'est un pays qui est aux mains de l'armée. En France, quand on pense à l'armée, on pense à une force militaire, c'est-à-dire avec des hommes en armes. En Égypte, ça va bien au-delà, c'est-à-dire que l'armée égyptienne contrôle également les rouages économiques du pays. L'armée, tout simplement, dirige les fleurons économiques et chaque famille a dans ses membres un salarié de l'armée qui n'est pas forcément quelqu'un militaire en armes mais qui de toute façon dépend économiquement de l'armée. Donc politiquement, déjà quel que soit le représentant, et actuellement Al-Sisi, c'est un exemple parfait, l'armée est de toute façon toujours derrière le pouvoir en Égypte et définit les règles. Donc c'est difficile pour une jeunesse révolutionnaire qui voudrait un progrès social, et je pense notamment aux femmes, de pouvoir composer avec un tel acteur qui de toute façon va contrôler le mode de fonctionnement du pays. Dans mes prochains projets, en 2017, si tout va bien, peut-être 2018, je ne sais pas, sortir un livre qui s'intitule « Giscard, mon père et moi », qui est un livre moins engagé, avec un garçon qui s'appelle François Bugelle qui a vécu une enfance assez originale entre un père complètement farfelu et finalement le seul avec lequel il arrivait à le comparer, c'était le président à l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça, ça arrivera en 2018 et il y a un projet qui est en train de se construire avec la boîte à bulles et peut-être Amnesty, on ne sait pas encore, sur les lanceurs d'alerte, qui est un vaste sujet. Pour l'instant, tout est possible, on est en train de définir les contours du projet.